De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Pour fabriquer à base de plantes naturelles, n'oubliez jamais ça. Lutte contre l'impunité, justice transitionnelle. Rose Mutombo à l'écoute des délégations du FIDH et des BCNUDH. Alors, la lutte contre la corruption, moi je le dis toujours, c'est l'État qui détermine qu'est-ce qu'il veut, donc quel est le contenu qu'il veut donner à la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement l'arrestation de ceci ou de cela. Mais c'est d'abord l'interdiction de soi-même à ne pas verser dans ces choses pour finalement garantir la lutte contre la corruption. Il faut que ça commence par les autorités, déjà. Il faut que ça soit une discipline. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption si vous-même, vous êtes encore dans les salles pratiques. Si vous n'avez pas encore assaini les milieux. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le ministère des Finances, les ministères des Finances, pas celui-ci, tous les autres ministères, tous les autres ministres au Baleka, est-ce que vous savez qu'en réalité, il se peut que le bali ne va pas expatrié, ou il ne va pas être véritablement le ministre de la Financiation de la Commission. Peut-être que les gens ne le comprennent pas, mais vous n'avez aucune idée de la force que ces gens ont sur votre économie. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ce pays reconnaît qu'il y a eu des ministres des Finances. Il y a eu des ministres des Finances, il y a eu des ministres des Finances. qui n'ont jamais été alignés, qui n'ont jamais été étudiés. Plusieurs documents. ça veut dire à un moment donné les gens veulent lutter contre la corruption mais ils sont eux-mêmes ancrés dedans la lutte contre la corruption ce n'est pas qu'un slogan et ça la traduit n'a pas acte sur le terrain et quand je vais parler le jour où je parlerai véritablement de la lutte contre la corruption je vous apporterai des chiffres et des preuves vous allez vous dire mais ce n'est pas possible et tous les ministres qui sont passés le ministère de finances les premiers ministres quand ils sont passés eux-mêmes connaissent ce qu'ils ont fait mais malheureusement aujourd'hui les mêmes mots nous voulons continuer avec les mêmes choses ce sont les expatriés qui ont beaucoup plus de pouvoir ce sont eux qui peuvent rencontrer le ministre à bloquer pendant une heure pendant deux heures on s'est fréquenté les ministres même après le boulot mais les congolais eux-mêmes n'ont pas ils n'ont pas ce droit-là ils vont me dire non mais où est le problème où est le problème tu en commis qu'un ministre on n'est pas en contact avant vous n'étiez pas en contact c'est quand vous êtes devenus ministres qui sont devenus des amis avec qui il faut discuter travailler mais quel est le but quelle est la part que nous donnons à la RDC la part que nous donnons à notre pays nous disons que nous voulons faire de ce pays un grand pays pour ça la lutte contre la corruption comment vous voulez la mener dans un environnement judiciaire aussi compliqué comme celui-ci où vous savez que ces mêmes expatriés ce sont eux qui tiennent les magistrats aujourd'hui vous pouvez aller chez un Libanais un Indien, un Pakistanais ou je ne sais pas moi qui mais lui peut vous appeler il peut appeler le numéro 1 de votre appareil judiciaire la téléphone ailleurs mais maintenant arrive en Chine là-bas pose la question aux Congolais qui vivent en Chine s'ils ont le numéro même du Bourgoumestre ou ils ont le numéro ils vont vous dire qu'ils n'en ont pas donc je pense qu'à un moment donné nous mettons des choses en place et nous voulons les violer en même temps moi je dis toujours même pas pour ne pas parler que de la lutte contre la corruption parlons même d'Abbler ou Moussa de Sénaté ou Amiké Mika ben Libanais ben expatriés Nios ben Indiens ben Pakistanais tous ces gens-là ils ne sont pas qu'au Congo ben ça qu'en a gardé c'est un ben partout en Afrique même dans le monde aussi ben ça vous pensez qu'au Congo aux Etats-Unis il n'y a pas de Libanais ou vous pensez qu'en France il n'y a pas de Libanais ou vous pensez que vous pensez qu'en Belgique il n'y a pas des Pakistanais il n'y a pas des Marocains ben Ali mais pourquoi pas le crédit mais pourquoi le pouvoir qu'eux ont ici ils n'ont pas là-bas même en Afrique du Sud ils n'ont pas ces pouvoirs qu'ils ont ici mais parce que ici ils sont avec telle autorité dans notre autorité après ça va voir tous les marchés aïens à un moment donné on dit mais c'est pas possible vous reconstruisez un peu comme on est vous n'aurez pas des millionnaires parce que tous les marchés publics qui a le marché à l'État n'avaient pas à Manambou tout le monde veut avoir son petit Libanais tout le monde veut avoir son petit Pakistanais tout le monde veut avoir son petit monsieur là pour faire la c'est pas possible et ça nous ça nous dessert ça déçoit ça ne peut pas aider beaucoup à évoluer donc quand j'entends moi la lutte contre la corruption il faut d'abord commencer par la présidence la primature les ministères les divisions jusqu'aux plus petits aux plus petits agents de l'État mais ça ne peut pas commencer au plus haut niveau disons au plus bas niveau non commençons par ceux qui sont d'abord les colos quand la sanction sera sévère la lutte contre la corruption sera une véritable à moi solo contrôleur qui contrôle le contrôleur il faut toujours savoir ces choses des mécanismes là Africa News deux proches du conseiller spécial coffré à la NER affaire François Béat deuxième lettre ouverte au président les mandataires suspendus d'autres nommés à la SCPT Régie des eaux Sona Hydro et Kobil la ministre d'État Kaïnda nettoie les écuries la taxe sur les registres des appareils mobiles supprimait la primature un décret pour réajuster la fiscalité en matière de télécom Katumbi chaque jour doit être un 8 mars les Charmans pour la République estiment que ni développement ni progrès ne saurait être envisagé sans les femmes géopolis hebdo la journée internationale de la femme et puis la journée internationale de la femme encore 2022 Mbandaka capitale de l'égalité des sexes et des luttes contre les changements climatiques voilà très bien ça je trouve ce géopolis qui en parle et puis pour terminer c'est PVS un rapport pour alerter Félix Tshiseki dit tout n'est pas parfait mais nous sommes dans la bonne direction reconnaît François Mwamba vivement un débat d'évaluation à l'Assemblée nationale état des sièges en itourie et au nord qui voue le procès chez BA le verdict attendu le 23 mars prochain organisation pour l'équipement des bananas le ministre chéri méroquine suspend le DG et le directeur financier et nomme les responsables à la suite du rapport de l'inspection générale des finances 15 ans de servitude pénale requis contre un congolais pour avoir rencontré les chefs ADF Moussa Baloukou à Kampala selon la Monusco la RDC peut s'approvisionner librement en matériel de guerre l'idée d'un embargo erroné Jacques Migabo l'un des exécutants de chez BA et Bazana demande pardon aux familles des victimes à la justice et à la nation pour le contre-prévenu pardon par contre le prévenu signe et persiste qu'elle est donneur d'ordre de cet assassinat et Joseph Kabila avant le verdict qui est attendu le 23 mars prochain il est vrai que cette question on pourra l'analyser prochainement pour voir dans quelles conditions véritablement il faut conduire le débat mais comme je le dis il faut vraiment bien voir la question parce qu'il ne suffit pas de citer quelqu'un pour qu'il soit véritablement impliqué donc vous pouvez citer quelqu'un mais quand le parquet qui a fait des informations il essaie de voir que bon la participation de la personne n'est à peine d'ignorant et est à moins compliquée mesdames et messieurs je voudrais encore une fois pour terminer cette émission partager avec vous une expérience et ça les man dans la fonction publique on n'est pas qu'à l'autre fois qu'il n'y a le combat pour la fonction publique mais effectivement ces éléments je les ai on va commencer petit à petit jusqu'à ce qu'on aura peut-être depuis beaucoup de temps alors il faut dire qu'au début la fonction publique n'a rien décidé d'acquis qu'un arme on va dire boiteux mais c'est aussi c'était une maison hantée parce qu'il y avait tellement bateau qu'on a acquis qu'on salle à la ballon que dans mon côté de votre pays à consacre à la moussa la bourse à la moussa la tête alors il y a eu des mots déjà ma camber effectif il y a bateau il veut battre à combien et tout ça c'était vraiment un problème il fallait donc trouver un moyen d'assainir et le coin ya 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 bien effectif plédoi qu'on a au sein il y a d'une station publique comment il fallait ça est arrivé au pouvoir et puis le premier ministre est passé le nouveau haïer avec le ministre liyaou on peut parler déjà des machines qui ont été déployées le nombre on ne nous a vraiment pas dit combien mais on peut voir dans certains bureaux dans certaines directions les machines ont été déployées ces machines servent à quoi ces machines vont aider à stocker les identités à stocker les nombres les effectifs pour l'instant l'effectif constituer donc une base de données pour savoir combien d'employés des fonctionnaires pardon donc il y a les machines qui ont déjà été déployées les fonctionnaires ont été mécanisés parce qu'il faut dire les employeurs les fonctionnaires non payés ont été mécanisés la mécanisation ça veut dire on vous donne la possibilité d'avoir de rentrer dans le surcoût comme je vous ai dit beaucoup étaient non payés il fallait trouver un moyen et puis il y en a 22000 personnes on peut aller même à 100 et quelques milles mais quand on prend 22000 c'est vrai que ce sont des les loupes et leur modèle à l'époque c'est l'image à l'hanté il faudrait connaître qu'avant c'était on peut employer on peut mécaniser par exemple 2000 1000 3000 mais ce chiffre il y a 22000 il faut dire quand même que ça ne s'est jamais fait dans le passé ou alors pas d'un niveau pas d'attente il y a mon pied en plus bouée il y a une autre question c'était la régularisation il y a méthode rationnelle donc ce qu'on dit la régularisation sont faites de manière méthodique et rationnelle la régularisation il y a salaire on paye à l'époque de monsieur Matata il faut le dire il faut le reconnaître quand même monsieur Matata à un moment donné il payait les agents les 15 c'était chaque les 15 que les gens avaient ce moyen là mais maintenant depuis un certain temps il reste au bon côté donc c'était compliqué maintenant qu'on a régularisé maintenant il faut travailler pour voir comment est-ce que ces choses là évoquées alors il faut bien reconnaître que ma réalisation en huit mois d'exercice qu'est-ce qui a été fait et je les ai énumérés les uns après les autres donc on doit parler de la réunification de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP qui était restée divisée depuis deux ans on reconnaît qu'au ministère des administrations publiques ma groupe syndical les équipés syndicaux partenaires équipés donc il n'y avait pas uniformité il n'y avait pas un certain ordre mais depuis que depuis 2018 depuis 2019 je veux dire on a vu la situation c'est je veux dire c'est détérioré davantage mais puis après depuis que le gouvernement ça m'a été arrivé avec le ministre on sent une volonté n'est-ce pas de mettre ces gens ensemble aujourd'hui on peut vous parler peut-être pas de façon on va dire frappante mais au moins de façon aussi claire il y a une certaine réunification donc c'est plus comme avant lancement du processus de la maîtrise des effectifs sujet sur lequel tous ses prédécesseurs avaient échoué et donc maintenant qu'il y a big data center moi quand il a placé je vous ai parlé de ça tout au début que bon il fallait trouver un moyen et ils ont trouvé le moyen il y a donc un big data center pour finalement contenir la donnée il y a tous les agents publics de l'état il y a exactement et puis ça peut permettre qu'il n'y ait pas de doublon vous voyez c'est-à-dire que l'avantage c'est un système je peux être Christian Bossembe je suis enregistré mais il y a peut-être Bossembe de Christian ça peut signaler déjà ça peut permettre de signaler pour voir est-ce la même personne ou c'est la bonne personne parce que souvenez-vous à l'époque de la qui par exemple Jérémy Maïkan Di Mangoko mais après on a Maïkan Di Mangoko Jérémy après on a Jérémy Mangoko Maïkan Di après on a Maïkan Di Mangoko donc c'est ça comme ça Mangoko Maïkan Di donc on change les éléments du nom comme ça pour finalement faire d'autres identités mais avec cette base de données et quand on aura des logiciels qui pourront nous permettre il y a qu'on identifier comme Bossemokana parce qu'il y a trois noms mais on se rend compte que trois noms composés différemment on peut récupérer ça pour essayer d'auditer et quand on va faire ça dans cette opération il y a difficile à cause parce que l'informatique va révéler non non tous ces noms sont reliés tous ces noms sont reliés par un numéro mort à téléphone et dans la date de naissance et dans la mort encore il faut quand même qu'on essaie de voir et quand on essaie de voir quand on se trouvait qu'il y a donc c'est quelque chose de très important il faut finalement le dire et puis il y a eu une mécanisation comme je le dis 22 800 fonctionnaires d'un seul coup 22 000 et on a expliqué comment ça s'est passé avant en fait on voulait que Kinshasa va te bêler mais en tout cas le ministre avait refusé le ministre avait dit pas question pourquoi c'est le Kinshasa bon non non tout ça l'équilibre ils ont procédé par un maté de 500 500 500 500 bah tout le monde va s'il ici bah si 200 200 200 bah tout va s'il ici jusqu'au point que d'un coup on a résolu le problème il va te bêler mal à manquer et c'est des choses aussi importantes qu'il faut qu'il faut qu'il faut signaler et aussi le fait d'arracher l'augmentation des 45% du salaire des bases des fonctionnaires et les rabattements de l'hyper sur les primes de 15 à 3% pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires est-ce que vous savez au moins il faut quand même te le baron est-ce que vous savez au moins que le salaire avant des fonctionnaires vous prélevez 15% le salaire avant ça veut dire si vous avez 100$ vous retirez à la source 15$ 15$ est-ce que vous imaginez ce que c'est 15$ il a déjà une boîte à milik peut-être un sachet à sucre 15$ ça veut dire que il a déjà fonctionné il a une boîte à milik il a un sachet à sucre c'est-à-dire qu'il a duré l'euro moderne mais maintenant on va rabattre ça au lieu de 15 on va 3% ça veut dire que il y a l'euro là bon on a des commis compliqués ce que c'est 3% jusqu'à 3$ bref on va réperer 3% on va l'euro 15% on va juste on s'est lié bref 3% non on va comprendre on le calcule alors bon on est commis compliqué donc on va se sentir ne comptez pas si je ne suis pas très fort en calcul donc ça commence à devenir bon on est commis compliqué vous voyez donc ça dit que on a besoin de 15$ on va 8 pour 15$ on est allé qui 15% on va dire 15$ on va dire 3% on va dire 3% on est de 15$ on va dire on va dire un autre on va dire 3% on est chiffre on est où il y a un mais on va dire on va dire un peu ça veut dire quoi avant on va dire il y a un sucre mais c'est qu'un carton savon vous voyez que ça permet quelqu'un de vivre bien au fait de respirer c'est qui fait que moi je m'en donne le 15 dollars et que on nous adore au lieu de 100 dollars on aura par exemple 85 dollars mais si vous avez l'obité aux autres 85 dollars t aujourd'hui on a quelques coups et ça fait du bien et ça ça a quand même eu lieu il faut quand même le rappeler aussi donc c'est quelque chose de bien alors il ya aussi il y a eu aussi la relance du processus de la retraite ça a renforcé le poids de la s n s a s s sap syndicat national secrétaire sociale des agents publics de l'état et les chefs de l'état qui avait même inauguré en personne le nouveau siège c'était à limiter alors dites moi un peu mesdames et messieurs ce qui m'a promis comme ça basse à la rétraitée parce que même en temps il y a un seigneur et regardent la rétraité baby maquille mais ma place des vacances non c'est une procédure à cette fois ou dix fois on aura déjà réglé beaucoup de problèmes dans cet élan là il est bien parce que ça permet de voir un peu plus clair ma doucement et j'estime que ça peut toujours aider à changer beaucoup de choses et puis donc voilà moi je pense que c'est quelque chose des formidables et moi ici j'ai tiré mon chapeau au ministre ministre lia où vous avez ici toutes les considérations donc faites le bien et fait les encore bien comme vous faites déjà fait les encore bien battez vous pour que la fonction publique et on les a robes dans la cala au delà de travaux d'assainissement au saline d'un cabinet au saline de ministères mais nous voulons maintenant qu'il a un peu plus et dans la pérenne en fait est-il qu'à la carte à bon côté vingt-deux mille euros qui déjà battent c'est bien mais est-ce que tu peux encore avoir le disons la force nécessaire de ramener et de ramener encore 28 autres processus au bandier arrêterait tournant est-ce que vous pouvez encore faire plus que ça parce que c'est que vous faites déjà et bien et moi je vous en félicite maintenant est-ce que vous pouvez encore aller un peu plus loin que ça ça va nous aider nous qu'on voulait à dire mais non ok les institutions de la république sont quand même assez vide et surtout connaître le produit les effectifs c'est très important voilà un peu mesdames messieurs l'émission d'aujourd'hui aura été relativement courte mais c'est important quand même de le dire on a fait je crois deux trois quatre infos pour donner au d'abord d'eco ou à d'annabés en quoi il ya quoi il ya quoi il ya quoi je vous retrouve avec le même plaisir demain portez vous bien qu'elle a peur quittons esprit et que dieu bénisse les indices de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore on contactez nous au plus 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriquez à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le bouddou congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance de boule au au en il le non Sous-titrage ST' 501